Bonjour, je m'appelle Lucie de la Bibliothèque de Repentigny. Tu connais sûrement l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais il y a des auteurs qui ont décidé de la raconter autrement, de la réinventer. En Aïssi, il faut aider le Petit Chaperon Rouge. C'est l'histoire de Emma qui décide de s'immiscer dans l'histoire et de la changer un petit peu. Le grand méchant loup est la Fille Rouge. Lorsque le loup rencontre le Chaperon Rouge, il croit qu'elle est une fée. Alors, c'est une autre version. La fourmi et le loup. La fourmi, elle est entrée dans le panier du Petit Chaperon Rouge. Où est-ce qu'elle a sa galette et son petit pot de beurre? Alors, c'est la version de la fourmi. Au Petit Chaperon Rouge. Ici, le Petit Chaperon Rouge aimerait devenir pâtissière. Et le loup va apprendre à être un vrai gros méchant loup. Et à la fin de ce livre, tu sais, il a la recette de la galette que le Petit Chaperon Rouge en fait à sa grand-mère. Alors, tu pourrais l'essayer, la recette. Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge. Ce conte-là, il se déroule en Russie. Alors, c'est une autre version encore. Le Petit Chaperon loup. Une histoire réinventée, hein? Le chat, le chien, le super-héros, le chaperon rouge, le loup et la grand-mère. Le chat essaie de raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge au chien. Mais le chien pose un petit peu trop de questions. Méga-loup. Alors, c'est le méchant moustique qui va aller piquer le Petit Chaperon Rouge. Mais le loup va venir la sauver. Bon ou méchant, méfie-toi, Chaperon Rouge. Parce que c'est pas toujours le loup qui est le plus méchant des fois dans les contes, hein? Je t'en dis pas plus, par exemple. Alors, si tu veux, toi aussi, tu peux t'amuser à réinventer l'histoire du Chaperon Rouge. Alors, je te souhaite une super belle journée. Je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501